Là où ça bouge, nous sommes rue Caponnière à Caen pour un anniversaire. Les 30 ans de l'atelier Comta. Place au dessin ce soir. Quand on est jeune, on apprend le dessin un petit peu à l'école, sauf qu'à un moment donné ça s'arrête. Vous prenez le relais de l'éducation nationale ? Alors oui, en quelque sorte. Je retrouve ici des enfants à partir de 8 ans et des adolescents qui viennent préparer un métier avec moi. Préparer des entrées au concours, aux écoles, notamment Olivier de Serres, Boulle, Dupéret, Estienne, etc. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet atelier ? Eh bien, c'est son maître. Non, il a un maître exceptionnel, c'est vrai, je pense. Qui sait s'adapter au style de chacun, qui n'impose pas sa conception de la peinture et qui sait pousser chacun dans ses retranchements. Travailler seul, c'est un peu aride. Tandis qu'ici, on va voir les travaux des autres, on se confronte au travail des autres, voilà. Et la présence du maître nous motive, nous galvanise. Pourquoi ça dure depuis 30 ans ? D'écouter une ambiance, une osmose, une émulation entre artistes. Je pense que c'est important de travailler en collectif comme ça. Oui, c'est très agréable. Et puis, on fait une petite autocritique chacune de notre travail, ce qui est toujours très sympa, d'avoir le regard de l'autre sur sa peinture. 34 artistes viendront donc exposer à l'atelier. Le premier vernissage a eu lieu vendredi dernier, avec 300 personnes, 150 le week-end, samedi et dimanche. Alors, je tenais à préciser aussi que les personnes peuvent aller sur le site de l'atelier Compta, ils y verront l'affiche avec les travaux des exposants, les dates, les vernissages. Tous les vernissages sont ouverts au public, parce qu'en général, c'est plutôt assez privé, avec les copains, les amis et la famille. Là, les portes sont grandes ouvertes. Grandes ouvertes. Voilà, on va souhaiter bon anniversaire à l'atelier Compta, qui fête ses 30 ans de dessin. Est-ce que vous aimez le polar ? J'adore. Parce que justement, à Fleury-sur-Anne, il y a Bloody Fleury. C'est le premier festival de polar qui commence jeudi soir avec une lecture en musique. Patrick Merz nous dit tout. On y va. Maintenant que l'oignon s'égoutte dans un bol de faïence, je coupe la viande, le temps que l'huile soit plus chaude. Le jet limpide a étouffé le grésillement du beurre. Et j'écoute le balbutiement renaître au fond de la petite sauteuse. La viande est fine de grains, souple de peau, un peu velue avec ce duvet arrasé qui subsiste de l'ancienne fourrure. Ça fait un petit moment qu'on travaille avec François-Xavier, notamment sur du répertoire jeune public. Avec le quintet, nous, on a toujours essayé depuis moultes années de développer des projets avec des gens à droite à gauche. Et donc, le répertoire jeune public avec François-Xavier, du coup, on avait pensé à lui pour ce projet fort sympathique. Oui, mais là, ce n'est pas du jeune public. Ah non, ce n'est pas du jeune public. C'est du polar. C'est du polar. Une lecture donc avec l'ensemble pentagrulaire, un quintet avant. Ce sera jeudi prochain, en ouverture de Bloody Fleury, le festival du polar à Fleury-sur-Orde. C'est jeudi soir, à 20h30, à la salle Nicolas Oresme, à Fleury-sur-Orde. Qu'est-ce qu'il faut savoir en premier quand on achète un jambé? Pour commencer à jouer au jambé, il y a trois sons. D'accord. Il y a trois sons, il faut commencer par ça, à apprendre ces trois sons-là, avant de commencer à jouer. Donc, ces trois sons, c'est quoi? Tu as le claqué, tonique, et la basse. Donc, le claqué, il est légèrement, les doigts écartés. Les doigts écartés légèrement, qui donne ce son. Et on fait travailler plus le bout des doigts. Et tonique, les doigts légèrement fermés aussi. Basse. Première des choses, il faut commencer par tonique, claqué, basse. Et après, tu as l'accompagnement, où tu as les trois phrases qui sont là-dessus. C'est-à-dire le... Claqué, basse, tonique. Et donc, pour commencer l'accompagnement, on peut faire... Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Et pour lui rendre un rythme. Rythmique, ça fait... Et pour terminer, une bonne nouvelle, jeudi soir, sur France 2 à 23h55, une des productions du théâtre de Caen, l'opéra Vénus et Adonis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada